Bonjour et bienvenue, donc dans cette vidéo je vais parler un peu de SEMU et surtout de Project 05, la prêtresse des eaux noires ou alors Fatal Frame 5. Et je voulais en fait partager ça parce que je trouve que c'est un très bon jeu, mais sur Wii U, donc la console qui n'a pas vraiment marché, qui n'est plus en distribution et qui n'est plus construite, et le jeu aussi est très très dur à récupérer, en version physique en tout cas, les versions que vous pouvez récupérer elles valent minimum 200€. Après je crois que sur le eShop il est encore disponible, pas encore sûr, mais du coup il faudrait trouver une Wii U, et les Wii U aussi se font assez rares, du coup encore une fois comme j'ai dit, elles ne sont plus en construction. Donc je voulais parler en fait de la version de SEMU et de la version donc du jeu que j'ai, et un peu une explication en fait de comment le faire fonctionner parce que le jeu est un peu compliqué. Donc c'est sur Wii U, donc évidemment Nintendo aime bien cette gimmick d'utiliser le gamepad en fait, donc de le bouger dans tous les sens tout ça, et ils l'ont utilisé un peu comme une caméra, vu que Fatal Frame, enfin Project Zero c'est vous utilisez une caméra pour attaquer les fantômes et tout ça. Donc je voulais montrer ça, donc on va utiliser une manette de PS4. Donc il y aura beaucoup de liens dans la description pour ceux qui sont assez intéressés pour comment utiliser certains programmes en fait. Après si vous voulez vraiment une sorte de tutoriel sur SEMU, allez voir mes autres vidéos, ça sera dans la playlist dans la description, pensez à ça. Mais surtout là on va juste parler de Project Zero parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup en fait, j'ai pu jouer jusqu'au chapitre 4 ou 5, on verra ça. Et le jeu marchait bien mais il y a quand même pas mal de défauts. Alors pourquoi ? Alors je vais expliquer maintenant pourquoi il y a pas mal de défauts et pourquoi le jeu en fait est compliqué à émuler. C'est qu'en fait il y a énormément de différentes versions du jeu, donc au Japon il s'appelle Zero, en Europe il s'appelle Project Zero, en Amérique il s'appelle Fatal Frame, ça a toujours été plus ou moins comme ça, enfin en gros depuis que le jeu est sorti, depuis que le tout premier est sorti sur PlayStation 2. Donc en fait à chaque fois ça crée des différentes versions. Après il y a eu un problème de censure qui a aussi créé différentes versions à cause de ça. Et après il y a aussi, nous pour nous les Européens on a une version trial, je crois que les Américains ont ça aussi mais je suis pas complètement sûr. Et après il faut aller sur le eShop pour débloquer cette version. Et apparemment cette version aussi du coup celle que vous débloquez en fait par internet en gros, est différente de la version boîte que vous pouvez récupérer. Donc à chaque fois c'est différentes versions du jeu, c'est très 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 compliqué. Et très chiant apparemment. Et surtout c'est que, faut être honnête, Project Zero n'est pas vraiment extrêmement connu, donc il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dessus. Et le jeu est quand même assez compliqué apparemment aussi, à améliorer tout ça avec les patchs de SEMU. Donc c'est un peu le gros problème de ce qui se passe avec ce jeu. Et c'est triste, et c'est triste honnêtement. Depuis 2015, 2014-2015, on n'a aucune nouvelle d'un nouveau Project Zero. Je pense personnellement qu'à cause de Nintendo, à cause du fait que le jeu soit strictement sur Wii U, aussi il faut dire qu'il est sur Wii U, il n'a jamais été porté sur Switch. Donc personnellement je pense que c'est une franchise morte. C'est triste parce qu'elle est vachement bien, et ce jeu est vachement vachement bien. Honnêtement, ça vaut le coup de trouver une Wii U. Ça vaut le coup de trouver une Wii U. Si vous êtes à l'aise dans vos finances, ça vaut vraiment le coup de récupérer une Wii U et de prendre ce jeu. Mais voilà, pour ceux qui veulent utiliser SEMU, parce qu'on peut les améliorer, on peut faire tourner le jeu à 60 FPS, etc. On va parler de ça. Donc maintenant on a fini avec notre introduction, donc nous allons passer sur SEMU. Il y a plusieurs programmes que je vais vous montrer. En premier, vous êtes obligés d'utiliser une manette qui utilise le gyroscope. Vous ne pouvez pas jouer sans dans ce jeu-là. Donc déjà c'est la grosse première difficulté, il faut passer le coup du gyroscope. Et encore ça, ce n'est pas à toute épreuve, mais je vais le montrer. Par exemple, il y a deux endroits, deux moments où il faut un peu changer les informations de SEMU. Mais je vais montrer ça. Donc vous allez devoir utiliser le PS4 Contrôleur DS4 Windows, et ça je mettrai dans la description un lien vers ma vidéo où j'explique que la dernière version SEMU, enfin maintenant SEMU a encore changé, il est à .1, .19, .3 je crois. Donc pour moi c'était la version 1.18 où j'en parle. Donc j'ai expliqué comment installer tout ça, donc je ne vais pas l'expliquer maintenant, c'est juste une démonstration de comment ça fonctionne. Donc vous lancez ça. Donc bien sûr, manette PS4 reliée avec un câble USB. Ce qui est bien aussi que je voulais utiliser la câble pour vraiment vous montrer les mouvements qu'on va faire. Donc dès que tout est fait, tout est déjà prédéfini, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez même changer la couleur si vous voulez l'utiliser. Et vous allez voir que la couleur en fait change en temps réel. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Attendez, on va faire comme ça. On peut changer la couleur en temps réel de la manette. Vous voyez. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est la bonne manette qui fonctionne, c'est le bon truc qui fonctionne. On va utiliser la couleur par défaut, la bleue. Je sais que la couleur, à cause du fait de la lumière, on ne voit pas trop bien. Mais en gros, voilà. C'est pour être sûr que c'est la bonne manette et elle fonctionne. Donc on va minimiser ça. On va passer donc sur l'émulateur. Donc on va utiliser la nouvelle version qui s'est mise à jour. Donc la 1.19.3. La 1.19.3. Donc, prêtresse des eaux noires. Donc c'est parti pour ça. Aussi, pensez à mettre la vue séparée du gamepad. Parce qu'encore une fois, les gimmicks de Nintendo, c'est vraiment chiant. Les gimmicks de Nintendo utilisent le deuxième écran. Donc nous allons mettre le deuxième écran. On va le mettre sur le côté pour le moment. On n'en a pas vraiment besoin. Et après, vous avez les packs graphiques. Alors les packs graphiques ont été mis à jour. Donc faites télécharger pour avoir les derniers packs graphiques. Excusez-moi. Alors il y a pas mal de packs qui fonctionnent et d'autres non. Alors la résolution. Alors il paraît qu'il y a un moyen de faire fonctionner la résolution. Pour moi, pour ma version, elle ne marche pas pour le moment. Donc à chaque fois, si vous cochez ça et vous augmentez la résolution au lieu du défaut. Donc défaut 720. Si vous le mettez par exemple en 1080. Il va avoir une sorte de grillage en fait sur les personnages. J'ai vu des gens qui ont corrigé ça. J'ai essayé moi-même. Je n'ai pas réussi. Je vais être honnête. Je n'ai pas réussi. Donc je ne sais pas trop comment on le fait. Donc si jamais vous avez des solutions, mettez-les dans la description. Mais voilà. Il y a ça qui est un peu embêtant. Après, enlevez le grain. Parce que le jeu a une sorte de petit effet grain. Effet vieille photo en fait sur toute l'image. Donc vous pouvez l'enlever. Ça, ça marche très bien. Le taux de détail en fait des décors. Alors honnêtement, je n'ai pas vu de différence. Mais bon, ça ne fait pas bugger le jeu. Donc autant mettre sur high si vous voulez. Les 60 FPS fonctionnent. Mais encore une fois, je vous rappelle. A chaque fois que vous augmentez les FPS d'un jeu qui n'est pas en théorie créé pour fonctionner à 60 FPS. Ça risque de casser des choses. Alors de ce que j'ai vu dans Project Zero, ça ne casse pas grand chose. Sauf que certaines animations en fait vont être un peu rapides. Et certaines cinématiques des fois vont être un peu décalées par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est à cause du FPS. Mais c'est très très minime. Donc à la limite, vous pouvez jouer quand même à 60 FPS. Ce n'est pas très 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 grave. Mais voilà, mais moi je préfère ne pas le mettre. Et après, il y a eu des nouveaux packs graphiques. Donc il y a Brightness et Cutscene Brightness. Donc en gros, le jeu de base est très très sombre. J'ai augmenté la clarté au maximum. Mais le jeu de base est très sombre. Donc là, il y a deux modes assez intéressants. C'est que vous pouvez augmenter la clarté du jeu en général. Donc le gameplay et tout ça. Et vous pouvez aussi augmenter les cinématiques. La luminosité des cinématiques. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment vraiment pas mal. Et après, il y a le chapitre 10 apparemment qui crachait pendant plusieurs années en fait depuis que le jeu est sorti. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que maintenant il y a un fixe pour ça. Par contre, si vous cochez ça, donc ça marche surtout pour le chapitre 10. Et ils disent que ça peut causer des crashs en fait ailleurs si vous cochez ça. Donc cochez-le si vraiment vous voulez aller au chapitre 10. Alors encore une fois, je répète, moi le jeu est pour le moment bloqué au chapitre 4. Il y a une sorte de cinématique qui se lance pas. Si jamais, alors encore une fois, je le répète, si jamais j'arrive à trouver des solutions entre temps, entre temps que je fais cette vidéo, je la pose et tout ça, je mettrai tout dans la description ou alors dans des messages épinglés. Donc regardez ça. Et encore une fois, si vous avez des solutions et tout, mettez-les, mettez-les vous. Donc en gros, c'est un peu un résumé de mon expérience et je la partage. Si jamais il y a des gens qui ont des meilleures expériences ou alors des solutions, comme ça on peut tous s'entraider et faire fonctionner le jeu. En gros, c'est ça. C'est vraiment que ça, cette vidéo. C'est vraiment ça. Donc dans tous les cas, pour la manette, nous allons utiliser le gamepad PS4. Nous avons déjà un client qui a été déjà tout fait. Encore une fois, c'est dans mon autre vidéo, ça sera dans la description. Donc la manette PS4 fonctionne. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on bouge, là ça bouge les joysticks et tout ça. Toutes les touches fonctionnent et le gyroscope est pris en compte parce qu'on utilise le DSU client. Donc ça c'est bon, nous avons lancé le jeu. Alors je vais vous montrer un peu comment le jeu fonctionne avec la caméra et tout ça. Alors je vais vous montrer un endroit qui va vous poser problème. Même moi il va vous poser problème. A deux moments, en fait, on vous demande de faire un mouvement avec le gamepad. Et le gamepad, en gros le mouvement, je vais me mettre en profil comme ça vous allez un peu plus voir. En gros, c'est de lever le gamepad devant vous, comme une caméra en fait. C'est de vous mettre devant comme ça et de diriger la caméra vers le fantôme ou vers la cible. Et ça, ça ne marche pas. Ça, la manette ne peut pas donner cette information au jeu. Donc on va reprendre les chapitres. Voilà, c'est le chapitre 4 auquel je suis bloqué. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Donc, ok, chapitre 1. C'est là qu'on va vous demander de faire ça. Alors après, est-ce que le jeu est jouable à la souris ? Parce que par défaut, en fait, le gyroscope est sur la souris. Est-ce que c'est jouable ? Honnêtement, vous allez passer à un mauvais moment. Parce que les fantômes se déplacent d'une certaine façon. C'est beaucoup mieux d'avoir le gyroscope pour recadrer la photo. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser une manette minimum de PS4. Et de ne pas le faire à la souris. Parce que la souris n'est quand même pas très pratique. Donc on va être dans la cinématique. Et à deux moments du jeu, en fait, on va vous demander... On va zapper ça. À deux moments du jeu, on va vous demander de faire ce mouvement. Et vous allez devoir en fait changer des options à chaque fois. Et c'est un peu en mettant. Donc là, Isoca va vous expliquer comment fonctionne la caméra obscura. Et du coup, comme j'ai dit, Wii U Gamepad droit devant vous. Et ça, ça ne marche pas. Le fait de le mettre posé comme ça et de le lever, ça ne marche pas. Ça ne le prend pas en cours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on est obligé de faire, on retourne dans les manettes. On va prendre un profil, par exemple, de Xbox One. Donc en gros, c'est une manette X Input. Donc sans le gyroscope, c'est important. Donc on va fermer. Et maintenant, le gyroscope est de retour sur la souris. Donc, hop. On fait ça. Voilà. Vous faites en haut, en bas, clic droit. Des fois, moi, je fais clic droit et clic gauche pour être sûr que ça fonctionne. Mais voilà. En gros, vous remettez le gyroscope sur la souris. Et après, vous faites ça. Donc maintenant, vu qu'on a passé cette épreuve. Vous remettez sur le Gamepad PS4. Chargez. Vous fermez. Et là, c'est bon, vous pouvez repasser à la manette. Donc voilà. Donc en gros, on va faire ce qu'elle vous dit. Regardez autour de vous, incliné. Hop. Vous voyez que ça marche très bien. La souris. Voilà, on peut s'éloigner. Et on peut viser. Et vous voyez, en fait, le mouvement de la caméra, c'est le fait de tourner la... Alors, il faut par contre, un truc important. Ah, Isoca, ta bouche. Isoca, arrête de parler en même temps. Il faut que vous mainteniez la manette devant vous, comme ça, en fait. Devant vous, comme ça. Pas posé, sinon ça va pas marcher. Ça va pas bien marcher. Vous voyez que ça fait un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est devant vous. Et après, vous tournez sur droite ou gauche, comme ça. Et c'est ça, les mouvements. Et alors, les mouvements sont très précis, quand même. Alors, attendez, j'ai un peu le câble court, donc je peux pas vraiment monter la manette, mais vous devriez voir. Mais vous voyez que les mouvements sont quand même assez bien précis. Même si je ne bouge pas trop. Voilà, je parle un peu, donc ça frétille un peu, mais vous voyez que les mouvements sont quand même très très bons. Et après, vous pouvez pas aller plus loin. Vous pouvez pas faire un cercle en entier. Donc c'est comme ça que j'ai joué. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. J'ai fait des boss, j'ai fait des... Plusieurs différents fantômes et tout ça. Ça marche extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc voilà. Donc voilà. Et dans le jeu, il y a deux moments. Donc on va quitter ça pour éviter que ça sauvegarde en fait sur mon autre sauvegarde. C'est juste pour ça. Donc on va quitter la partie. Donc, c'est comme ça qu'en fait on peut jouer à Project Zero. Et encore une fois, rappelez-vous d'utiliser la vue du gamepad. On va la mettre juste à côté pour vous montrer. Et ce qui est un peu assez intéressant, parce que moi je stream en fait en même temps le jeu. Et ce que vous pouvez faire en fait, c'est que vous pouvez mettre la deuxième... Ah bah tiens, ça a sauvegardé sur le chapitre 1, bon c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire en fait... On va juste revenir en arrière. Vous pouvez avoir genre une touche. Si vous voulez le streamer, je parle. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent le streamer. Vous pouvez utiliser... Une touche et rajouter le deuxième écran pour montrer la carte en fait. Donc ça c'est plutôt cool. On va aller là, comme ça je vais vous montrer la carte. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est un peu le côté cool du fait que ça soit sur émulateur. C'est que vous avez les deux écrans en fait au même endroit. Donc du coup vous pouvez par exemple mettre en haut à droite, mettre la carte et tout ça pour les viewers et tout. C'est plutôt cool. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Les gens trouvaient ça cool. Donc voilà. Mais voilà. Alors le jeu a certains... Encore comme j'ai dit, il a certains problèmes. Donc par exemple ma version... Déjà au chapitre 3 en fait, les cinématiques ne veulent pas... On va passer ça. Les cinématiques en fait ne veulent pas se lancer. Donc on est obligé de les passer. En gros elles sont figées et du coup elles se jouent pas. Donc du coup vous êtes obligé de faire select et passer les mini-celles. Vous voyez vous pouvez mettre la carte au même moment. Et quand vous bougez en fait, ça bouge sur la carte. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique. C'est sympa. Voilà. C'est un petit truc pour streamer. C'est pas mal. Mais voilà. A chaque fois vous êtes obligé en fait de passer les films. Je vais vous le montrer. Les petits problèmes que j'ai avec cette version du jeu. Donc chapitre 3. Alors, le prologue chapitre 1, chapitre 2 se joue extrêmement bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est à partir du chapitre 3 que ça commence un peu à être compliqué d'y jouer. C'est à dire que certaines petites cinématiques ne vont pas se lancer. Vous êtes obligé de les passer. Et certaines vont bloquer le jeu. En gros bloquer le jeu. Donc vous êtes obligé un peu de les esquiver si vous pouvez. Par exemple, ne touchez pas les fantômes pour avoir leur apparition et tout ça. Ne faites pas ça. Mais sinon, voilà. C'est un peu le problème. Donc pour le moment, je ne peux pas le finir. La version que j'ai, elle ne peut pas le finir. Donc vous voyez, vous avez un écran noir. Je pensais que le jeu avait complètement freeze. En fait, non. Le jeu marche toujours. Vous pouvez mettre pause. Et si vous faites retour au film, vous voyez qu'en fait, il y a la cinématique. Mais elle n'avance pas. Sauf si vous faites pause plusieurs fois. Voilà, c'est un peu le problème. Mais par contre, si vous faites passer le mini-film, ça marche. Et à partir du chapitre 3, ça commence à être un problème. C'est que beaucoup de cinématiques, en fait, vous allez devoir les zapper. Et certaines vont quand même bloquer le jeu. En tout cas, pour ma version à moi, encore une fois. Donc, si vous avez des solutions ou alors une autre version du jeu, faites-moi part dans les commentaires. Mais voilà, ça sera la... Je pense que ça sera la fin de cette petite vidéo. Je voulais surtout, en fait, aider en général par rapport à CMU et à Project Zero. Project Zero est un très très bon jeu, encore une fois. Je le soutiens à mort. Prenez... A la limite, ça vaut le coup. Si vous trouvez une Wii U pas chère, prenez la Wii U et prenez le jeu lui-même directement. Mais voilà, je voulais... Vu que je fais pas mal de CMU et j'ai des bonnes vidéos qui ont bien marché sur CMU, je voulais partager ça. Parce que Project Zero, c'est un peu la bête noire de CMU. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. On sait pas. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas. Il y a énormément de différentes versions, comme j'ai dit, entre les différents pays, Japon, Europe et tout ça. Et après, différents problèmes, en fait, liés à ça, avec la censure en plus, avec les costumes qui sont à débloquer, que vous ne pouvez pas récupérer, sauf la version japonaise. Donc, c'est un bordel. C'est un bordel monstre. Donc, voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai pu, on va dire, apporter quelques lumières par rapport à la manette PS4 et comment ça fonctionne. Et voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions que j'ai pas répondues, allez-y. Et si jamais vous avez des solutions par rapport à quelle version fonctionne et quelle version vous avez peut-être joué et fini, dites-moi ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez savoir comment récupérer les jeux, comment installer SEMU, etc., regardez dans la description, s'il vous plaît, dans la playlist de SEMU de ma chaîne. Tout est là. Tout est là. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.